Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Yance Reborn. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant et témoignage hors du commun. Regardez à l'écran s'il vous plaît. Que voyez-vous ? Un truc hors du commun. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Nous devons être pritents. Nous devons porter avec nous le nom de Jésus Christ. Car c'est un nom très puissant qui fait fuir tous les mauvais esprits. Imaginez l'instant où vous trouvez dans une entreprise où le dirigeant de cette entreprise est cultiste. C'est tout de ouf. Un truc de ouf. Ici nous allons rencontrer un sérieux problème. Un problème avec des salariés qui n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Et il y a un autre problème encore qui se pose. Ceux qui n'ont pas été payés pas parce que l'entreprise n'a pas d'argent ou ne génère pas d'argent. L'argent est là comme se couvre à l'écran. Mais les responsables refusent de leur donner leur argent parce que l'ordre n'est pas encore venu du monde des ténèbres pour qu'on puisse les payer. Du genre pour pouvoir payer les gens de l'entreprise, il faut que le diable donne son utilisation au patron de l'entreprise afin qu'ils puissent donner leur argent. Qui a déjà entendu ça quelque part ? Nous sommes sur le bonheur. Et ici nous découvrons des choses surnaturelles. Des choses hors du commun. C'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et partagez cette vidéo. Nous allons découvrir ce qu'un ex-santaniste a vu. En fait, lui, il a eu l'opportunité de voir ce qui se passe dans cette entreprise. Et il a besoin de nous expliquer ça ici. Il va nous dire encore beaucoup de bonnes choses à vous sur le même surpris. Sans moi, nous allons comprendre que dans tout ce que nous faisons, nous devons voir Dieu. Waouh! Le monde est vraiment compliqué. Avant l'intérieur de ce témurage puissant, nous allons prier. Et demander à Dieu de nous soutenir ce matin. Vous savez, nous venons de nous réveiller. Et le travail va commencer à forcer en puissance. Que le Saint-Jean Christ nous accompagne. Que la faveur de Dieu soit avec nous. Pour que ce soit bien sur nous. Pour que Dieu lui-même fasse sa lumière sur nous. Nous allons prier. C'est comme ça que ça se passe. Nous allons dire c'est comme ça. Ferme les yeux mon frère. Ferme les yeux ma soeur. Et répète après moi. Seigneur Jésus. S'il te plait. Viens nous purifier. Nous débarrasser. De tous nos péchés. Viens nous débarrasser. De tout ce qui ne te glorifie pas. Change nos coeurs. Mets en nous un coeur nouveau. Un coeur rempli d'amour. Même pour nos prochains. Oublie tout ce que nous avons fait dans le passé. Qui n'était pas pour ta gloire. Tout ce que nous avons fait comme crime. S'il te plait Seigneur. Nous nous prostornons devant toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous aujourd'hui. Et pardonne-nous toujours. Récris une nouvelle page de notre vie. Une page de gloire. Une page de bonnes yeux. Une page de succès. Et que le diable est à nous accuser. A cause de notre passé. S'il te plait Seigneur. Sois notre avocat. Défends-nous devant Dieu. Le Dieu tout puissant. Désormais. Dans tout ce que nous faisons. Et que nous ferons. Nous te mettrons devant des choses. Nous te confions toute notre vie. Viens combattre pour nous. Quand l'ennemi se placera sur notre chemin. Pour essayer de nous faire obstacle. Et que tout ce qui est bloqué de notre vie aussi. Sois débloqué par la puissance du Dieu très en haut. Nous te remercions Seigneur. De ce que tu nous désances toujours. Et tu es avec nous. Comme tu nous as promis. Viens Seigneur. Entre dans nos entreprises. Et chassez les mauvais esprits. Qui sont logés là. Afin que nous puissions prospérer. Amen. Mes frères et sœurs. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes dans une entreprise. Si vous êtes même chef d'entreprise. Et que vous avez des. Des mauvais pions. Des mauvais grains parmi vous. C'est à dire des sorciers. Ou des occultistes chevaux. Ce qui va se passer. C'est que ces gens là. Essayeront de travailler pour le monde. Pour empêcher votre entreprise d'évoluer. Qu'est ce que vous devez faire dans ça. Vous devez prier. Pour que Dieu puisse. Les mettre. Les mettre. Dans une situation inconfortable. Et qu'eux-mêmes. Ils puissent décider de partir. Sinon. Vous serez obligés de vous en séparer. Pour la bonne marche d'entreprise. Parce qu'il ne faut rien de bon. Sinon. D'enfoncer l'entreprise. Dans les problèmes. Nous allons découvrir tout ça ici. Ce texte sataniste va nous raconter des choses. Écoutons-le. C'est parti. Et je sais que Dieu ne va pas te laisser seulement comme ça. Tout travail a toujours le salaire. Tout travail a toujours le salaire. Amen. Amen. Vous voyez un sorcier quand il est en train d'ensorceller. Il est en train de poursuivre un intérêt pour ses puissances. Il y a aussi des conséquences. C'est comme ça que mon sous-thème est le suivant. De la prison à la vraie liberté. De la prison à la vraie liberté. C'est comme ça que toute église doit arriver à la dimension où la délivrance est réelle et totale. Il y a d'autres personnes qui ont déjà eu une délivrance qui est vraiment partielle. Écoute l'église. La délivrance est un processus. Il ne faut pas seulement dire on m'a déjà délivré et c'est fini. Peut-être que tu n'as pas encore eu la délivrance financière. Je vais te parler des démons géants. Les démons sont en train de faire leur travail et aussi les sorciers font leur travail. Selon l'école de magie où j'étais on m'avait enseigné ceci. On dit que sur la terre il y a au moins 7 milliards. Si on regarde tout celui qui est sur la terre il y a au moins 7 milliards. Et on m'avait dit qu'il y avait 7 7 milliards c'était en 1991. C'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux que nous. Et eux ils sont en train d'avoir des enfants avec les hommes vivants. Un démon peut avoir un enfant avec un homme vivant. Il va se transformer en prenant le corps humain et puis il aura un enfant avec cette femme là-bas. Et l'enfant là-bas est appelé homme démon. Une partie c'est un homme. A cause de sa maman qui l'a conçu. Et une autre partie ce ne sont que des esprits mauvais. Et les hommes démon nous les avons même ici. Ce sont des gens qui n'ont pas pu tirer des êtres humains. Je vais demander à tous ceux-là qui travaillent dans des entreprises. Vous devez commencer à prier beaucoup pour vos entreprises. J'avais vécu ou j'avais vu un homme démon bien que j'avais la sorcellerie. Ça m'avait donné l'amertume. C'est comme ça que je m'étais dit que moi je ne vais jamais travailler dans une société. Je vais faire un travail libéral. Ce n'est pas dans toutes les sociétés. Amen. Je ne vais pas citer la société. Je vais seulement t'expliquer et tu vas comprendre. Toujours dans les années 92-93 Il y a une société de transport que nous connaissons tous. C'est une société nationale. Ça fait entrer beaucoup d'argent dans notre pays. A cette époque, le PDG qui dirigeait l'entreprise Il était dans la rose croix et puis il était dans la sorcellerie noire. Vous savez, la sorcellerie noire, c'est une puissance qui est là juste pour détruire. C'est une catégorie de la sorcellerie qui n'aime pas que l'homme évolue dans toutes les dimensions. Et c'est cette catégorie de la sorcellerie qui a frappé beaucoup de familles dans notre pays et en particulier au Katanga. Au moment où j'ai travaillé avec les autorités, la société était entrée en grève. La grève avait duré. Il y a eu des manifestations, des marches de colère, mais il n'y a pas eu de solution. Les gens se sont beaucoup pleins par rapport à la souffrance. Notre chef s'était décidé et nous sommes partis avec lui à la société en question. C'est là qu'il avait fait un meeting. Et quand tu regardes les gens, tu rends pitié de parce qu'ils ont fait 11 mois sans être payés. Et l'autorité a dit au peuple que nous allons voir qu'il y aura des solutions. Avant que je ne quitte ce lieu, il y aura une solution favorable. Amen ! Nous, on était des gardes du corps. On entrait avec notre chef partout où il pouvait entrer. Nous sommes entrés dans le bureau de celui qui a été l'épée déjà à l'époque. C'était pour moi la première fois de voir une telle somme d'argent. J'ai vu des cartons et dans des cartons, là-bas, il y avait des dollars. Il y avait des briques de dollars. Si j'ai cité la société, tu vas te retrouver, mais c'est une société qui fait entrer beaucoup d'argent. C'est une société de transport. Beaucoup d'argent. Alors, ce qui m'avait étonné, le PDG là-bas avait dit ceci à mon chef. L'argent est là, mais seulement qu'on ne m'a pas encore donné l'autorisation dans le monde de la société afin que je puisse les payer. Wow ! Que Dieu bénisse beaucoup l'apôtre Delphine par rapport aux déclarations qu'il avait fait hier. C'est bien que vous, les enfants de Dieu, vous puissiez prendre ces places là-bas. Et si toi tu occupes une place pareille, Dieu voudra, c'est lui qui va commencer à te diriger parce que ses ambitions c'est que l'homme puisse vivre heureux. Et regardez la personne qui avait cette place, c'est quelqu'un qui était dans la rose croix et puis sorcier. Et pour payer les gens, il fallait l'autorisation du monde de sorcier. Est-ce que la société c'est pour les hommes ou bien c'est pour la sorcellerie ? Est-ce que la société c'est pour les hommes ou c'est pour les gens du monde de la sorcellerie ? Ça fait 11 mois d'avoir payé les gens ! Ah ! Pourquoi ? On ne sait pas, l'argent est là ! L'argent est là ! Mais il voulait payer les gens là ! Parce que les sorciers n'ont pas encore donné l'autorisation. Pourquoi on puisse les payer ? Où est-ce qu'il se passe ? Mon Dieu ! Je peux aussi entrer en jeune en disant Dieu aide-moi afin que mon sujet puisse occuper cette place. Ce n'est pas un péché. Et la première chose, si tu arrives à la place, parce que tu dois d'abord appeler les hommes de Dieu qui puissent faire la délivrance de la société, parce que c'est toi le numéro un de la société. La deuxième chose, si tu veux réussir, regarde dans ton entourant, s'il y a seulement des gens qui ont la sorcellerie ou les roses-christiens, tu dois tous les chasser et prendre les gens qui craignent Dieu afin que les choses aillent de l'avant. Si tu vois qu'il y a des roses-christiens dans ton entreprise, des satanistes et tout ça, forcément, tu dois les chasser afin que les choses puissent avancer dans ton entreprise. Je vais donner l'exemple de Joseph en Égypte. Pharaon aimait Joseph. Mais Pharaon était un sataniste ou un gouffre. Ça a été un grand sataniste. Il avait tous les marabouts du monde. Il avait tous les sorciers du monde. Et Pharaon dépasse même Barack Obama. À l'époque, c'est lui qui dirigeait le monde. Tout le monde entrait dans la servitude à cause de la nourriture. Et c'est l'Egypte qui avait une forte armée à l'époque. Mais Joseph... Mais si Joseph disait quelque chose, tout le monde avait peur. Les sorciers et les marabouts. Pourquoi ? Parce qu'il avait un esprit supérieur. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, la Bible nous dit que Pharaon avait dit « Est-ce que nous pouvons trouver une autre personne qui a un esprit de Dieu comme celui-ci ? » Écoutez Église. Si tu travailles avec les satanistes dans un même endroit et que toi tu as la vie des prières, ils vont commencer à te craindre. Les satanistes connaissent la force qu'a Dieu. Amen. Il y avait beaucoup d'argent. Dans le monde de la sorcellerie, on ne m'a pas encore donné l'autorisation parce qu'ils aiment voir les gens souffrir. Il a pris de l'argent, il a donné à notre chef et à nous-mêmes qui ne travaillaient pas. Mais les gens de la propre société n'ont pas cet argent, ils sont en train de souffrir. Là, il y a un problème de la sorcellerie. C'est pourquoi Église. Je crois qu'il est qu'à Nice. En New Life, vous avez la puissance et la force de détrôner tout celui qui n'est pas en Christ, afin que vous puissiez occuper leur place. Si un enfant de Dieu occupe une place importante, il a quand même pitié de Jean. Et le sorcier qui occupe cette place, au moment où il boit le sang, le sang est en train de transformer l'intelligence humaine. Écoute, Église. La bière ne rend pas ivre. Ça met seulement des troubles en lui. Je vais te donner des preuves. Même si quelqu'un est en train de titibé, bien qu'il est ivre, il va toujours arriver à la maison. C'est-à-dire qu'il y a seulement des vertiges. Même si tu n'es pas un sorcier, on te donnait un verre de sang dans le bois, tu vas sentir une puissance en toi. Et tu auras comme l'impression que l'odeur de l'homme est très bonne, alors tu auras toujours envie de manger la personne en question. Et ce sang-là va beaucoup déranger ta conscience humaine. L'esprit de pitié et de pardon que Dieu avait mis en toi, ça va vraiment quitter. L'esprit va commencer à t'épouser à faire des mauvaises choses. C'est le pouvoir qu'il y a dans le sang. Ce qui détruit vraiment les esprits des sorciers, ce sont les règles que les femmes ont souvent. C'est ça qu'on donne à un sorcier et l'esprit sera vraiment tourmenté. C'est là que je vais entrer en profondeur. Dans la rencontre que j'aurai avec les mamans demain, c'est là que je vais entrer en profondeur. Wow! Là, nous allons entrer en profondeur dans les mauvais choses, dans les jours qui viennent. En fait, dans les jours qui viennent, effectivement, ne ratez pas nos prochaines vidéos. Restez connectés et à bonjour. Ce n'est bon ? Bien. 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 La zone. Oui. Bien. 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 Sous-titrage FR ?